et salut tout le monde c'est cherel on se retrouve donc sur l'épisode numéro 4 de médiévale dynastie pour le let's play donc on en était resté ici on était allé voir je ne sais plus comment il s'appelle pour lui faire sa clôture suite à ce que Sambor nous avait dit c'est à dire que les loups étaient là qu'il fallait aller avertir les villages voisins et on était revenu voir unigos pour le tenir informé donc ensuite on avait pu voir que avec le patch au niveau du le patch du 22 qui a changé énormément de choses dans le jeu on a pu voir que en fait avant on pouvait ici se cuisiner quand on avait de la viande dans le chaudron on pouvait se faire des recettes maintenant pour les débloquer il faut avoir la technologie nécessaire pour pouvoir débloquer les recettes au niveau technologie il nous faut donc la taverne niveau 1 qui va nous permettre de pouvoir débloquer les plats avec les graines voilà donc là ce qu'il va falloir faire le point en fait donc ça pour l'instant c'est pas pour tout de suite puisqu'on a débloqué pour l'instant que l'atelier la couture 1 la taverne etc pour l'instant c'est pas comment dire c'est pas pour tout de suite voilà c'est pas pour tout de suite donc on a débloqué le stockage de nourriture mais bon c'est pas vraiment la peine on est tout seul là on n'a rien débloqué pour l'instant au niveau des champs on a le stockage de nourriture 1 la grande juin qu'on a débloqué l'atelier donc etc etc donc là on a la couture 1 ce qui changerait absolument tous mes plans à ce moment là il me faut une dulcinée qui soit forte en artisanat je crois qu'on va passer le premier hiver honnêtement avec vous je vais être cash je pense qu'on va passer le premier hiver on va vendre nos choux comme on a dit et je pense que je vais détruire le champ pourquoi parce que je vais me retrouver à payer les taxes si on regarde au niveau gestion bon là vous vous rappelez je vous ai montré comment voler mais je me suis fait choper donc on a moins 151 mais ça c'est pas trop un problème j'entends par pas trop un problème en début de partie puisqu'on remonte assez facilement les points sociaux et les quêtes mais par contre après on les gagne beaucoup moins vite les points sociaux qu'on soit bien d'accord de ce côté là donc là c'est vraiment un début de partie donc c'est pas c'est pas notre priorité si c'est notre priorité vous m'avez compris quoi en fait c'est notre priorité sans être notre priorité c'est voilà c'est qu'un début de partie en faisant des quêtes on va vite remonter nos points sociaux en discutant machin en montant notre notre côté social de l'affaire on va arriver quand même à remonter tout ça ne vous inquiétez pas donc ce que je voulais voir c'était au niveau technologie donc que alors il faut qu'on fasse un petit peu le pour le point alors on pourrait se faire un stockage quoique je ne sais pas trop en fait quand vous débutez une partie comme ça il faut essayer de voir ce que vous avez besoin de l'urgence ou ce que vous voulez débloquer assez rapidement donc moi ce qui m'intéresserait comme je vous ai dit ça pas trop mais de toute façon pour l'instant le pavillon de chasse on n'en est pas là le stockage de nourriture on est tout seul donc c'est pas vraiment utile donc ça on débloque tout ça avec le champ donc pour l'instant les animaux etc donc pour l'instant cette partie là franchement je je serai pour passer le premier hiver on a des graines on a de tout mais on risque d'avoir bonbon en taxes enfin bon déjà avoir beaucoup de taxes après l'hiver par contre on pourrait se faire le stockage de ressources commencer à stocker parce qu'on commence à être full dans notre petit coffre voilà on va regarder ce qu'on a dedans mais je pense qu'on va partir là dessus et le champ va je pense l'enlever pour être honnête avec vous je pense le virer tout simplement parce que ben voilà ça nous sert pas beaucoup donc quelle heure est-il dans le jeu cartes que j'aille pas jusqu'au village alors qu'ils vont faire dodo voilà donc 14h21 et c'est l'automne alors j'ai pas regardé j'ai tout pris dans mon coffre il veut se battre il a envie de se battre alors qu'est ce que on a là bon les graines on va les garder la paille les pierres les planches les rondins on est fou là donc là on a des choses avant ouais on va les vendre tout ça allez on va les vendre tout ça mais pas chez unigost on va aller le vendre de l'autre côté puisque c'est des objets plus ou moins qu'on a volé donc on va les vendre de l'autre côté et je pense sincèrement démonter le champ voilà je pense sincèrement démonter le champ et le et en refaire un je veux dire après avoir dragouillé si vous voyez ce que je veux dire après avoir dragouillé un petit peu notre futur dulciné hop 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 et oui j'ai pas changé toujours mon impertuit vous croyez quoi que parce que noël il est passé j'ai que les fêtes elles sont passées j'ai arrêté mon impertuit pas du tout pas du tout bonne source de revenu le impertuit je vous le redis donc on va aller revendre tout ça là bas puisqu'on a volé côté unigost donc c'est pas la peine de d'aller là bas parce qu'on pourra pas vendre et en plus il y a deux quêtes à bourroux donc on va voir ça allez donc le pavillon de chasse par contre ça va pas être pour tout de suite ça au niveau de la quête on a quoi d'ailleurs au niveau des quêtes alors la quête d'halloween donc faut qu'on attend l'été d'après la quête du nigost attend les autres événements des quêtes secondaires on n'en a pas et là donc c'est construire le pavillon de chasse mais on va chasser nous mêmes le premier temps il faut qu'on trouve trois renards donc évidemment je n'ai pas pris mes lances mais c'est pas grave parce que on va voilà on va couper un bout de bois de l'autre côté et si on voit des petits renards au passage on se les prendra donc toujours mes champignons que je revends d'ailleurs pourquoi je passe par là parce que ici là à gauche si je coupe par là il ya quand même les buffles et tout et là j'ai pas de de lance avec moi est ce que je peux courir non je suis trop lourd ok 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 enfin en attendant que j'aille jusqu'à là j'espère en tout cas vous aurez passé de bonnes fêtes que vous avez fait attention à vous et que tout s'est très bien passé vous me direz ça dans vos dans les com si tout s'est bien passé si papa noël il vous a gâté et puis bien bien sûr si tout s'est bien passé avec votre famille etc etc voilà il est pire on s'en fout un champignons hop l'automne dans le jeu là il est pourri ça donne pas envie ça donne envie de le mettre sous la couette le perso 1 je pense que vous en pensez et le laisser au chaud en fait ça va être pire pour l'hiver mais bon là c'est un temps de de chien la vache c'est pas beau du tout du tout du tout je suis super lourd allez je peux pas courir donc on va y aller mon ouf oui donc ça change mes plans non ça change mes plans sans changer mes plans on avait dit que pour l'adulciné on prenait ce patch a vraiment bouleversé énormément de choses là le patch du 22 décembre jetez y un oeil sur la vous l'avez sur la chaîne ça a changé énormément de choses dans le jeu puisque maintenant comme vous le savez les pnj il faut qu'ils aient dans la taverne je vous le redis il faut qu'ils aient les graines pour pouvoir planter pour qu'ils aient l'engrais pour pouvoir planter sinon ça vous met un message donc ça a changé énormément de choses et comme moi ma partie beaucoup plus avancée j'avais juste vu ce changement que je vous ai expliqué dans la vidéo du patch mais vu que là c'est une partie que je recommence j'avais pas à ce moment là moi quand j'ai commencé mes parties il n'y avait pas le problème de de ces recettes là à devoir débloquer comme ça ça se passait pas comme ça au tout début du jeu à moins que ma mémoire soit complètement défaillante donc ouais ça a changé beaucoup de choses mais c'est très bien comme ça je vois avec vous les changements et comme ça quand vous avez une question je comprendrais mieux pourquoi vous galérez dans certaines choses alors que moi je galère pas c'est doit être ça la solution alors on va aller alors elle a une quête elle par contre je voudrais le vendeur parce que là je suis vraiment trop lourd trop trop lourd donc on avait décidé de prendre une pnj c'était laquelle qui est vendeuse c'est Ewaldah 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 ça c'est Ida mais non là bas hop donc on avait décidé enfin on avait décidé j'avais décidé de prendre une pnj qui est une des compétences en artisanat et en culture donc on avait commencé à dragoiner dragoiller au niveau de unighost mais on avait pris je crois qu'elle avait la porte est bloquée non c'est une blague non parce que je la casse si il faut la porte oula 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 je comprends mieux pourquoi la porte est bloquée ok ben si elle peut quand même me montrer ses marchandises non elle peut pas c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire pourquoi il est bloqué comme ça bon bref on cherchera pas à comprendre on n'a rien vu d'accord on n'a rien vu allez on va vendre bien notre couteau en pierre puisqu'on en a volé en fer on va vendre la hache en pierre le seau voilà là sont des champignons qui peuvent provoquer de l'empoisonnement donc on les vend on va faire peu directe je veux en tout je veux pas de poison je suis capable de les manger si je fais pas gaffe donc ça c'est pareil ça je peux les manger ici je peux les manger les choux en vivant tu te toc toc et cela aussi c'est sûr restaure quantité de nourriture et là aussi bon ça peut aider le minepertuis on va vendre la fourrure pour l'instant on n'a pas l'utilité les bâtons c'est parce qu'il manque à trouver et la pierre non plus surtout qu'on va aller en hiver donc on est plus léger on a 1700 1718 pièces mais madame vous êtes bloquée pouvez-vous bouger elle peut bouger mon l'air ok tout va bien c'est pas grave pareil on va continuer à hop je ne peux pas je ne peux pas résister aux champignons hop côté survie je le monte alors on va aller voir là bas qu'est ce qu'on a il ya des quêtes mais on a aussi la dragouille à monter bien qu'on avait commencé avec une chez unigost est-ce qu'il y aurait mieux maintenant parce qu'on peut on va avancer dans le jeu qu'il va y avoir des pnj autour du feu qui était pas avant alors ici non toi tu n'as pas bon niveau ici là c'est des jumelles elles sont pas recrutables bon alors toc toc on a wick bear qui aurait une quête alors on va aller voir il est pas en l'air un peu wick bear non alors avec vous une minute d'abord on va discuter avec toi je me suis récemment mise à la chasse ok avec vous une minute le travail il n'a pas aimé évidemment qu'est ce que je lui pose la question il pleut il est tout mouillé en plus je vous ai dit bonjour je suis une personne âgée je suis incapable de fabriquer des outils pourriez vous m'apporter une hache je n'oublierai pas de vous récompenser mais oui si tu veux j'espère que c'est pas une hache en fer sinon la quête elle est faillée journal nouvelle hache une hache en pierre tenez jeune homme je vous la donne de suite merci beaucoup voilà déjà une de fait on aura plus qu'à se trouver un caillou et des bâtons et se refaire une pierre ici est-ce qu'il y a une autre quête par là normalement oui c'est Inga qui est là bas en bas ça c'est Milena Inga les bugs hein c'est Inga ça alors elle est descendue du haut de son perchoir là-haut donc on va déjà discuter avec elle avez-vous vu ce noble non je pense pas on va rien lui dire en fait vu des dialogues puis je vous aider ça dépend de ce qu'elle m'a demandé je suis foutu les rendements ont été catastrophiques cette année je n'ai ni assez de récolte à vendre ni l'argent pour payer des taxes le roi aura ma tête vous savez je pourrais essayer de vous aider vous feriez cela je vous préviens c'est une sacré somme avant c'est bon je vais aider qu'est-ce que je fais je sais pas en fait je ne peux vraiment pas me passer de quoi que ce soit à ce moment non on va pas on va pas test notre but est aussi de gagner de l'argent quoi bon alors on va se prendre des petits bâtons hop voilà on va se refaire une petite pierre une petite hache on dira il me faut deux pierres hop hop il reste un stockage je pense que ça peut ne pas être mal et détruire le champ et le refaire après l'hiver je pense que c'est le mieux à faire je ne me rappelle pas si dans l'épisode précédent on avait dragouillé notre dulciné ça peut être une bonne chose à faire tu veux toujours pas ah bah c'est le bâton qui manque il me manque deux trois petits bâtons hop non alors qu'on lui a donné notre hache encore on est seul il me cherche hop voilà ce coup-ci c'est bon ok alors on a débloqué la couture 1 alors ce qui veut dire technologie artisanat couture 1 alors on ne va pas détruire le champ pourquoi parce qu'on a débloqué la couture 1 avec la couture 1 on va pouvoir débloquer tout ce qui est lin fourrure d'accord la paille des chapeaux de paille etc et le cuir donc il va falloir se faire la couture 1 le stockage une maison supplémentaire enfin dès qu'on aura dragouillé mais ça on le fera l'hiver passé mais on va péter le champ quand même vous allez dire mais c'est parce qu'elle dit je réfléchis quand je réfléchis je me contrarie toute seule contredit toute seule donc on va passer l'hiver donc on va péter le champ une fois l'hiver passé on va chasser etc tout cet hiver on va se faire un stock de pierres ce qu'on peut se faire quand même c'est le stockage le stockage ça on va le faire parce qu'on n'a plus de place donc le stockage on va péter le champ on va l'enlever pour ne pas avoir trop de taxes on va maintenant garder tout ce qui est fourrure etc on va après ce qu'on fera on garde on ira s'acheter des graines de lin et puis on plantera un champ de lin comme ça notre dulciné pourra nous aussi on s'occupe des champs pour aller plus vite pour développer tout ce qui est artisanat plus vite on peut s'occuper des champs nous au début et mettre d'autres dulcinés au lin à la couture comme ça elle nous fera du des chapeaux de paille etc etc c'est je pense une des meilleures choses à moins que d'ici l'hiver passé on ait débloqué d'autres choses on verra ça mais voilà voilà là on arrive on a débloqué un truc important donc couture couture artisanat voilà artisanat et puis après on verra au fur et à mesure du jeu on va agrandir on peut s'occuper des champs au début ça va plus vite parce que les PNJ sont plus lents ils ne travaillent plus le matin donc ils commencent à travailler je ne sais pas c'est la fin de matinée et ils arrêtent on va dire qu'ils commencent à travailler en exagérant à 11h au midi à 16h ils ont fini pourtant à l'époque ce n'était pas le cas ils commençaient plus tôt le matin et ils finissaient très tard le soir et puis ils allaient dormir enfin ils n'avaient pas beaucoup de vie les pauvres donc tout ça pour dire que on aura plus vite fait au début pour monter de faire nous-mêmes les champs plutôt que de le faire faire par notre dulciné à la limite la dulciné on la met à la couture je pense que c'est mieux alors ici donc alt niveau 3 toi tu es quoi ? artisanat 3 et ça c'est j'ai passé 2 en chant ouais c'était comment son nom ? oui c'est elle qu'on va gouiller ici 2 2 2 1 1 1 elle n'est pas terrible donc on va prendre ça jumelle parce qu'apparemment c'est la même tête ouais alors il me garde c'est ça avez-vous une minute ? comment allez-vous ? avez-vous une minute ? je ne sais pas si là je ne vais pas perdre si il fait ça bon là il ne peut plus on va la draguer direct euh je vais vous dire quelque chose je t'aime beaucoup elle ne va peut-être pas aimer on va garder parce que là elle est recrutable donc ok on va discuter avec tout le monde un petit peu euh avez-vous une minute ? ah mais il y a une igoste on peut lui vendre des champignons pour qu'il s'empoisonne hop je vais m'enlever au revoir une igoste ça t'intéresse les champignons pourtant pour le s'empoisonner plus vite alors il m'envoie jeter hop 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 ah j'en avais qu'un ? je croyais que j'en avais plus que ça pour le tuer et les deux bâtons voilà donc avez-vous une minute ? récemment je me suis mis la chasse avez-vous une minute ? récemment je me suis mis la chasse avez-vous une minute ? quand ça marche hop ici Bertha 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 elle est niveau 67 donc elle serait recrutable aussi et le travail avez-vous entendu des ragots récemment ? 72 ça va elle aime les ragots elle allez-vous une minute ? non ça c'est des questions là il vaut mieux pas les prendre je vais voir son ses stats alt elle est nulle 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 allez on va parler ici parce qu'après ce sera un couple puisque à moins qu'on trouve mieux sur le truc on est à 50 désolé il n'a pas le temps bon il est assis mais il n'a pas le temps alors allez-vous une minute ? elle n'en a plus ah et toi ? au dos allez-vous une minute ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps de me parler pourquoi ? boud ils font du boudin tout ça et là c'est ah oui non là c'est rudolphina une minute parce que vous avez bon on s'en fout elle est à 59 ans on ne peut pas la recruter donc est-ce qu'elle a entendu des ragots ? oui beaucoup ok un mirago allez-vous une minute comment allez-vous ? allez-vous une minute ? non ceux-là c'est deux questions-là le noble et celle-ci quelle journée de travail c'est presque sans arrêt c'est quitte ou double donc je ne préfère pas voilà ok bon alors comme d'hab on va regarder on est là on va regarder on fait gaffe qu'il soit et voilà donc là il y a quoi ? il y a une massue on s'en fout on cherche surtout des outils qui nous seraient utiles dès le départ pour nous aider n'est-ce pas ? ici il y a catch non ici on a du mille perthuis et un sac une pelle là-bas ici on est en mode je repère on ne vole pas pour l'instant ils ne sont pas couchés ici c'est de la déco donc on s'en fout là il y a un petit panier à nos vines quoi que la déco on peut la revendre aussi la pelle je la piquerai bien pourquoi ? parce que la mienne ne va pas être éternelle donc on va se mettre là comme d'habitude fais gaffe ils ne sont pas tous couchés non il y a l'autre qui fait sa ronde il part vers où ? il ne me voit pas là mais bon attendre qu'il se voit un petit peu allez va-t'en zoom il vient vers moi hop déjà je peux prendre des planches ça va économiser t'as vu t'as vu pas pris hop attention il est là alors au tout début au tout début du jeu il n'y avait pas ces gardes qui faisaient des rondes c'est depuis qu'on sait que bien avant les chevaux on savait que les voleurs allaient être mis en place on avait une quête nous demandant de recruter des gens pour faire des rondes donc mais au tout début du jeu ils n'y étaient pas ça au tout début tout début tout début on n'avait pas donc c'était beaucoup pas assez pour piquer les affaires mais là maintenant c'est un peu plus compliqué donc je vous l'appelle parce que bon c'est des souches d'arbres qu'on va enlever parce qu'il y a quand même pas mal de rondins à planter à couper et les souches d'arbres si on les laisse elles repoussent si vous laissez les souches d'arbres l'arbre va repousser bien dit revient par contre si vous l'enlevez il repousse pas donc dans notre village ça va quand même être mieux de ne pas avoir des arbres partout qui poussent il ne m'a pas vu pourtant mais va voir tu sais tu devrais aller voir vers la taverne parce que là honnêtement ici il n'y a rien à voir voilà va vers la taverne il ne me verra pas hop piquer la mer les arbres maniées pas vu hop on va aller ici est-ce qu'on a des trucs ici si à chaque fois il y a quelque chose mais là je crois qu'on a tout piqué du coup le propriétaire il s'est dit bon c'est pas possible enfin j'avais plein de trucs et je ne les ai plus je change d'endroit des planches des planches ici il y a un seau c'est quoi ça ah une roue en pierre là où aussi peut-être ouais je me fais choper non il n'a pas vu pas pris le seau il ne m'a pas vu ok ici on s'en fout est-ce qu'il n'y a pas des planches par là voilà des bûches et je préfère couper les arbres vraiment un grand coup de dépannage ouais je viendrai chercher les bûches ici donc il n'y a rien de bien folichon on va on va on a l'air de rien on a piqué ce qu'on voulait il y a failli mettre en glace en disant ça on a piqué ce qu'on avait besoin du moins en outil on va faire un petit peu le tour ici un truc là il n'y a plus de planches tant qu'on n'a pas le matériel pour faire les planches l'abri à bois on est un peu coincé donc autant se servir dans les planches ici on a quoi on a tout piqué c'est du chauffage de bois de chauffage je m'en fous il n'y a rien alors là par contre il y a souvent des trucs mais comme je vous ai dit plusieurs fois salut tu es bien je fais comme toi je fais une ronde ici il n'y a pas des voleurs ici c'est beaucoup plus compliqué pour piquer pourquoi ? parce qu'il y a eux là autour du feu et ils y passent la nuit merci de me montrer qu'il y a des planches c'est cool on va lui parler histoire de lui dire salut t'as une minute travail ça va que t'en sors t'aimerais travailler la couture tu m'étonnes et quand on vous aimez vous voulez quand même y travailler et vous avez une minute non t'as pas le temps de bavarder bon ok salut bon je tourne aussi voilà on éteint notre torche donc là c'est bon là je crée un nom là ils vont nous voir c'est mort c'est mort ils vont nous voir je vais essayer de ne pas trop perdre le poids maintenant des dynasties je vous ai assez montré comment on vole donc ici on a un sac des bâtons là on a encore une houe bon on s'en fout à la piquée là bas ici il y a un seau mais bon là non c'est pas possible bon ok allez on est un peu faim donc on va manger nos champignons voilà alors là il n'y a pas d'empoisonnement de celui-là on vérifie quand même non ok l'air de rien si vous regardez ma barre de nourriture comme je vous disais ça peut quand même bien dépanner les champignons et on mange les autres ça doit pas être super bon franchement honnêtement regardez il y a quand même les champignons j'ai remonté ma barre de nourriture pas mal ça bon allez sur ce boire un coup sur ce on va boire un coup on va revenir à la maison hop alors on a des renards à chasser mais évidemment pas de nuit donc à Bourrovo on a elle là qui veut que je paye pour elle il y a deux quêtes à Barenica mais on va d'abord aller chez nous casser le champ voilà on a combien d'argent pour vous montrer un petit peu 1721 voilà 1721 et on est dans trois jours c'est l'hiver hop champi alors on va aller chez nous et après l'autre journée on cherchera des renards on va essayer de trouver les petits renards je ne sais plus trop où ils sont enfin bon j'avais référencé ça sur un papier juste à côté de moi j'avais fait une map alors les renards on peut les trouver au niveau de la map si vous avez un papier un crayon notez maintenant donc ici vous allez trouver des biches des renards des bisons des sangliers voilà ici vous avez pour les versants de bord les loups etc vous avez des sangliers aussi entre autres ici faites gaffe il y a des loups à cette partie là près de Dénika vous avez des renards ici ensuite il y en a ici attendez que j'aurai mon truc à peu près par là où je suis là il y a des renards dans cette zone ensuite si vous remontez vers Ornica ici là c'est parti là ici vous avez renards biches loups bison et bien sûr les fameuses ours qu'on aime bien au niveau de la grotte voilà et ensuite ici donc des loups près au dessus de Dénika là au niveau du lac des renards et des biches juste ici au dessus de Dénika un petit peu plus près de Gézérika vous aurez il y a une grotte qui est par là il y en a une autre ici et l'autre je vous l'avais montré celle d'en haut ici près de la grotte à peu près à ce niveau là à Kif Kif Buriko vous avez des renards et des biches ici quand on va vers où c'est que c'est les Nika les Nika les Nika ici par là il y a une grotte aussi et à côté de la grotte je vous laisse deviner ce qu'il y a vous comprenez mieux d'accord voilà il y a un ours il y a Teddy et ici vous avez des loups voilà je crois qu'on a fait le tour ici donc vous avez la grotte l'autre grotte comme je vous dis là je n'ai pas vu de loups et ici il y a des sangliers un petit peu de tout donc on vient à voir à Baranika et Branika aussi les quêtes qu'il y a et si vous souhaitez que je vous dise sur une vidéo assez courte donc évidemment ça va être avec je ne vous mettrai pas la map comme ça parce que le temps défile mais je mettrai un fond d'écran peu importe et je vous listerai les vendeurs si vous voulez avec les villes et ceux qui vendent voilà donc ça vous permettra de le mettre en pause et vous le notez si vous le souhaitez vous le mettrez en commentaire ok bien que j'essaye de vous le dire au fur et à mesure que j'avance quand j'ai besoin d'un truc je vous dis bon ben voilà c'est là que je vais le chercher donc des champis ça peut dépanner vous avez vu ça va quand même bien remonter la nourriture et je vous rappelle que survie survie ça me débloque ici voilà la survie ça me débloque le pavillon de chasse etc donc tout ce qui est récolté comme ça c'est de la survie pas vraiment ce qui m'intéresse mais enfin ça dépanne au niveau nourriture alors j'ai perdu dans quel sens je suis si vous ne me suivez pas pour les jeux de survie je suis en train de me barrer à l'opposé de où j'habite si vous ne me suivez pas dans les jeux de survie même avec une boussole et une map je me perds donc ça résume un petit peu la situation pour ceux qui ne me connaissent pas donc je me perds voilà donc alors là maintenant il va falloir penser ça va être compliqué je ne vous le cache pas et c'est heure du mat il n'y a pas très longtemps que je me suis levée et donc réfléchir ça va être compliqué donc je devrais m'en sortir quand même il va falloir commencer à penser surtout si on met le stockage comment on va faire ça alors on va déjà péter le champ ça je l'ai dit on va le faire alors on va prendre le maillet hop on va le mettre là s'il veut bien hop voilà on va casser le champ déjà ça ça sera fait alors on va le détruire on a récolté nos champs hop là déjà on n'aura pas ça à payer ça sera pas mal donc on va prendre notre petite hache quoi qu'on a déjà il fait nuit évidemment on va voir si notre piège à lapin il y a un petit lapin dedans la torche ce serait mieux ouais il y a un lapin alors hop collecte et réenclencher le piège à lapin alors pour ceux qui essayent de faire plusieurs pièges à lapin vous pouvez pas évidemment ce serait trop facile vous faites 50 pièges à lapin et puis vous vous avez plus qu'à 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 manger les lapins en fait donc non ça marche pas donc dehors on va mettre nos planches puisque là on va en avoir besoin les pierres on va préparer tout ça dehors on en avait déjà mis on avait mis un petit bordel dehors donc on va le mettre ici je mélange ce qu'ils sont là donc hop inventaire on va pour gicler nos planches alors X E F ça je vous l'avais expliqué les pierres on va les mettre au changement de saison j'espère ne pas tout perdre quand même ça m'embêterait ok les planches on les met là donc il va falloir penser alors de nuit c'est assez complexe comment on va organiser ça alors moi je serais si ça passe c'est toujours le même problème est-ce que là le stockage y passerait quoique essayez de s'imaginer le village un petit peu plus tard c'est ça qui est le plus compliqué là j'ai mis la maison parce qu'il faut se rappeler que dans le jeu maintenant que les bandits sont installés qu'on a nos chevaux bandits par le biais des pop-up je le répète il va falloir fermer notre village donc que j'ai pas le même problème que dans ma partie j'ai étalé énormément le village et résultat du topo je me retrouve à devoir mettre une barricade qui est extrêmement énorme sur la longueur en même temps on peut pas faire un village de schtroumphe donc alors soit on s'étendra vers là-bas attendez on va le faire dormir comme ça la journée va passer parce que là hop on y voit que dalle voilà alors j'aime beaucoup cette luminosité là avec un petit peu de brume c'est très joli je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup on va étudier tout ça alors ici donc on a le chemin donc qui arrive parce que quand le commerce va être implanté voilà et là on a un croisement aussi donc cette maison là effectivement va être cassée après quand je vais avoir le niveau 2 je vais la casser donc elle sera plus située ici alors en bordure de la route ici je vais sûrement mettre les maisons voilà bordure de route les maisons et là-bas on irait jusqu'où avec le village attention parce que là on commence à avoir des cailloux donc on risque d'être embêté pour 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 pouvoir poser mais par contre ça peut être très bien pour quand on aura l'abri d'excavation donc ce serait se développer sans détruire les bellas le garder pour notre village ce serait se développer vers la droite donc c'est compliqué là on va déjà aller chasser nos renards là on commence à rentrer dans le système où il faut réfléchir il faut réfléchir il faut se dire alors comment je vais positionner ça pourquoi parce que déjà quand vous aurez ça demande énormément de ressources les ressources quand vous cassez un bâtiment vous ne les récupérez pas le problème il est aussi là il y a des jeux comme ça où vous récupérez d'autres où vous ne récupérez pas les ressources celui-là on fait partie quand vous cassez un bâtiment vous ne le récupérez pas quand vous allez débloquer le niveau 1 on va chercher les renards en même temps que je vous parle un renard ou autre je ne suis pas sûr sur quoi je vais tomber il serait que je ne joue pas à la manette pour chasser le problème étant que quand vous aurez mis votre stockage niveau 1 et que vous allez débloquer le niveau 2 il faut vous ne cassez pas votre niveau 1 tout de suite bien sûr c'est logique vous allez construire votre niveau 2 le niveau 2 il est un petit peu plus grand que le niveau 1 pareil le niveau 3 est un petit peu plus grand que le niveau 2 3 vous ne voyez pas à l'oeil nu au niveau du contenu vous le voyez mais à l'oeil nu vous ne voyez pas mais ce qui implique que si par exemple vous avez mis votre je dis une bêtise votre niveau 1 ici voilà et à côté vous avez collé je ne sais pas la forge machin vous avez fait tout un coin comme ça avec on va dire les stockages on va dire stockage niveau 1 nourriture niveau 1 et à côté vous avez mis on va dire la barne j'ai toujours du mal avec ce mot ou mon nom est pas on m'a compris la grange voilà ce qui va se passer c'est comme vous avez votre niveau 1 de stockage de nourriture qui sera ici vous allez vous dire mais mince comment je fais parce que je n'avais pas prévu mon plan comme ça donc prévoyez bien parce que votre niveau 1 il est là donc à côté vous avez collé le stockage de nourriture 1 et à côté vous avez la grange donc il va falloir que vous cassiez ici votre niveau 1 quand vous aurez construit votre niveau 2 votre niveau 2 si vous voulez garder le même système il faudra le placer après la grange et une fois que vous aurez construit votre niveau 2 vous casserez votre niveau 1 et pareil attention calculez aussi quand vous allez avoir votre niveau 3 de débloquer il faudra le reposer donc calculez bien laissez de la place pour au début ça va être assez espacé ne collez pas tous vos bâtiments au départ essayez de vous faire un schéma de votre village dans votre tête et ça c'est le plus dur honnêtement c'est le plus dur au début parce que on ne sait pas trop encore comment on va organiser tout ça et quand on casse quelque chose on ne récupère pas les ressources donc ça demande énormément de ressources ça demande des planches ça demande ça demande des planches ça demande des bûches alors vous me direz couper des arbres ça fait monter le truc oui mais bon quand vous voyez la taverne niveau 1 niveau 2 niveau 3 je peux vous dire que vous n'avez pas envie de la casser tous les jours je l'ai fait déménager ça m'a un petit peu cassé les pieds bon on va essayer de trouver ces maudits renards je suis où je suis là par rapport à ma map je suis je suis je devrais en trouver par là je devrais en trouver par là ici je peux aussi trouver des loups après ça la map je l'avais fait il y a un petit moment de ça mais bon je ne vais pas me gêner non plus parce que l'hiver arrivant hop après l'hiver c'est finger in the noise pour les pour les cailloux on galère pour les trouver mais l'hiver profitez-en pour en faire le stock parce que là on les voit bien l'hiver dans la neige et je crois que c'est la période dans le jeu que je trouve la plus belle au niveau des coloris c'est vraiment elle est magnifique alors je n'étends pas à me taper un loup parce que on est mal hop alors là je ne peux pas faire d'ellipse puisque je cherche un animal le problème étant que si je fais une ellipse et que je vous récupère après peut-être quand j'aurai tué le premier renard et puis après pour tuer les deux autres le temps que je le trouve je fais une ellipse mais là je vous garde avec moi le temps de trouver le renard au moins les renards comme ça si je me tape un loup vous pourrez vous moquer de moi pour l'instant alors c'est pas que mais quand on n'a quand même pas énormément de nourriture alors on reste à l'affût parce qu'ils font tchit tchit ah non on ne reste plus à l'affût là il y a des mille pertu partout hop 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 les renards font des petits des petits bruits sourds qui sont assez faciles à repérer mais encore faut-il les trouver voilà pierre on s'en fout alors hop j'avais un spot de mille pertu je n'allais pas le rater j'ai pas envie de me taper honnêtement on va vous me taper un sanguille bon ça ne montre pas la chasse vous me direz allez attends c'est pas toi qu'on ah il m'a fait et les biches je ne sais pas si vous avez remarqué je change complètement le truc viens là viens petit petit les biches je ne sais pas ce qu'ils leur ont fait ils leur ont donné je ne sais pas ils leur ont changé la nourriture parce que elles ont un turbo maintenant les biches déjà ce n'était pas évident elles choper alors là honnêtement ils leur ont collé un turbo non d'abord ma lance ils leur ont collé un super turbo quoi là les biches pour les choper ce n'est pas une partie de plaisir voilà bon c'est parti pour un renard on a un sanglier bon ce jeu ce jeu est vraiment très relaxant très cool très calme il y a un truc qui court je n'aime pas du tout parce que je ne sais jamais si c'est c'est une biche je ne sais jamais si ça arrive par devant par derrière on a le bruit mais on ne sait jamais par où ça arrive et on se fait avoir très facilement alors surtout que je suis avec la manette chère elle enfin ne joue pas à la manette quand tu chasses est-il possible de ne pas avoir de loups mais d'avoir des renards c'est une bonne question je voudrais trouver maintenant pourquoi parce que l'hiver ça ne va pas courir les rues enfin les forêts plutôt est-ce qu'on a une quête par là parce que je m'en vais vers là mais il n'y a pas de quête je ne vais peut-être plus aller vers Branica et tout ça là-bas peut-être ce serait peut-être mieux allez je voudrais entendre un petit tiki 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 ouais je fais très mal renard je sais mais j'aimerais bien entendre des tiki 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 comme ça je sais qu'il y a des renards et puis quand on les chasse c'est trois maudits renards là c'est une partie de plaisir donc on va aller vers Branica et tout ça alors par contre là-bas on va avoir les bisons ça peut être pas mal aussi les bisons je ne suis pas sûre de revenir très léger avec donc là je vais reprendre la manette puisque là il n'y a pas de renard donc pour traverser par rapport à la map je suis comment ouais j'y vais direct j'y vais ou il y avait non vous avez vu je suis un aimant en mine perthuis je ne les rate pas ok donc par contre niveau faim et soif ce n'est pas le top on va manger on va boire alors on va manger nos champipi alors ça on ne mange pas poison celui-là on peut on a combien 12 je vais mollo pourquoi parce que je ne sais pas si l'autre en dessous c'est le poison ou pas voilà risque d'empoisonnement j'ai bien fait de faire mollo et lui là par contre il est plein de peau hop 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 allez regardez je vais me retrouver à avoir la nourriture rien qu'avec les champignons quasi fou si ce n'est pas beau donc comme quoi les champignons ça sert les empoisonnement ceux où il y a risque d'empoisonnement à vous de voir si vous voulez les manger ou pas moi perso de mon côté c'est niaque pour l'instant on n'a pas beaucoup avancé 52 minutes dans cet épisode 3 c'est plutôt l'épisode balade à la recherche des renards ça sera peut-être pareil dans l'épisode 4 je ne sais pas c'est déjà 52 minutes de de vidéo et vu que je vous garde avec moi ça risque un petit coup pour se laver on va faire courir un peu l'hycose j'appelle tous tous les bonhommes l'hycose que je sois dans un jeu de zombies un zombie est un lycose donc j'ai des expressions qui sont bien typiques de ma région donc alors y a-t-il des renards ici j'ai tout trouvé sauf les renards ça va être trop j'ai remarqué j'ai remarqué que dans ce jeu quand vous avez une quête alors déjà il faut que je me dirige vers moi je me dirige bon c'est bon quand vous avez la quête qui vous dit pendant la nuit oui on a entendu des hurlements est-ce que vous pouvez nous aider il faut tuer 6 loups pendant la nuit il est où ? j'ai le radar il ne doit pas être très loin je l'ai entendu bon il est parti à la chasse au renard il n'était pas très loin petit je ne sais plus lequel c'est Rox et Rookie je ne me rappelle plus qui était Rookie qui était Rox non Rox c'était le renard il me semble oh la vache il y en avait un mais t'es où ? il y avait la vue bionique je ne sais même pas si je l'ai pour les animaux bon écoutez il a fait mais je ne l'ai pas trouvé on en trouvera on en trouvera d'autres donc au niveau de la map je ne suis pas trop je suis en train de partir vers la gauche c'est pas bon un petit peu comme ça ça m'énerve il a fait là-bas on le chope non il va courir bon on en a eu il n'est pas mort il n'est pas mort j'aime pas le bruit qu'ils font les pauvres quand on les tue il ne m'aurait pas fait cadeau il m'aurait bouffé de toute façon mais je n'ai pas le bruit qu'ils font les pauvres sinon pouf il a rendu la même alors champipi là plantain champipini ap on ne prend pas ma carte apparemment c'est bon là où je vous le disais pour les animaux puisqu'on est dans la région où vous avez dit qu'il y a des renards mais pas que mais pas que donc est-ce qu'on peut entendre notre hop mipertuis ça on va revenir là-bas prévoyez vos sous je vous le dis et redis alors voilà je me suis repassée la manette et c'est quand je vais repasser la manette qu'il va y avoir un loup on va rester à l'affût hop il n'y a pas de qui par contre il risque d'y avoir des ah ouh je ne suis pas sûre je vais bien vers ouais parce que là on y vous lance le loup il me bouffe je vous le dis autant le renard je le tue mais là le buff ou le truc je ne le tue pas alors mipertuis ok ici alors je pourrais hors caméra là vous me le direz si vous préférez que je fasse comme ça c'est quand il y a des quêtes de chasse ou autre vous les faire hors caméra et vous reprendre une fois que la quête qui m'aura dit vas-y tu trois renards ou 10 lapins ou ce que vous voulez est passé là c'est vous qui me le direz pareil est-ce que vous préférez que je fasse les constructions en dehors de vous et que je reprenne quand j'ai construit ou est-ce que vous voulez que je fasse tout avec vous en direct en live que vous voyez comment je fonctionne vous me direz ça parce que comme ça moi ça m'évitera de devoir faire trop de montage de coupures etc autant plus que là je ne vais pas en faire du tout donc voilà tenez-moi au courant de ça ce serait gentil de votre part comme ça je sais que vous préférez que je chasse que je chasse sans vous et que je vous reprenne quand la quête est faite de chasse ou voilà là c'est vous qui me direz je vous laisse décider alors Pierre on va lui vendre on est déjà pas mal lourd dans le sens où on n'a pas l'atelier de couture ni rien pour l'instant on va vendre ça on a la fourrure c'est pas ce qui va manquer après vous inquiétez pas on va vendre le minepertuis le champignon empoisonné le seau volé la pêle en bois on garde hop 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 tout le reste on garde ouais les bâtons les trois petits bâtons hop en vivant alors de rien 1800 ok alors il y a une quête ici je ne sais pas qui c'est qu'il a alors hop c'est Bogman alors tout dépend de la quête parce que hop alors puis-je vous aider pensez-vous vraiment que vous êtes un meilleur bûcheron que moi prouvez-le voyons si vous pouvez rassembler plus de bûches que moi en une heure on parie que pour 50 pièces le gagnant rapporte tout acceptez-vous le défi ouais tu veux jouer au bûcheron on joue au bûcheron alors si c'était un petit peu dommage on pourrait se téper ce qu'on va faire on va se téper là-bas vous allez comprendre ma logique je vais vite aller chez moi et je vais couper les arbres chez moi comme ça ça me fait les bûches dont j'ai besoin d'accord plutôt que les j'ai pas besoin de lui donner à lui bon je perds un petit peu de temps vous me direz je risque de perdre le pari et le défi de faire ça mais je pense qu'il sera mieux de les couper à côté de notre maison comme ça on les aura à disposition les quêtes de coupes d'arbres comme ça mais à part celle qu'il y avait de Dagobert où il fallait lui donner à lui là faut pas le porter à lui je pense pas mais les couper là-bas ça aurait été idiot parce qu'on aurait perdu toutes les bûches donc là on va pas chômer on se magne parce qu'on veut gagner on garde notre truc à la main ou quoi on croiserait un renard qui passe là ça m'étonnerait de ce côté là alors hop on se magne la stamina je suis en train de tuer mon perso hop alors je vous garde pour le concours de bûche allez je vous garde ça va pas être super passionnant alors je n'aime pas les vidéos en accéléré je n'aime pas ça parce que déjà niveau montage si vous en faites vous comprendrez si vous en faites pas faut vous dire que niveau montage si vous faites un accéléré faut aller incorporer une musique etc et comme je vous ai déjà expliqué moi à ce qui me concerne déjà les montages c'est très long à faire et voilà quoi donc on va on est parti on va couper des bûches allez on coupe des arbres attendez on va mettre la 4 combien on veut on est en concours sur combien de bûches défi du bûche F ah faut lui donner ah merde on va voir on va voir si c'est le cas je repars là-bas normalement ouais lui livrer c'est bizarre honnêtement c'est bizarre voilà il portait 4 ondes ouais ben non et ben on va repartir là-bas donc je pense pas que je vais gagner le pari non ils ont changé beaucoup de trucs je passe pour une nube là je me ridiculise toute seule faut que je revienne à Branica ici donc on va mettre le point sur la carte F voilà merci je vais faire gaffe parce que là je vais y aller un petit peu à la bourrin j'ai la manette puis ce qu'il faut lui donner alors ça ils l'ont changé aussi c'était pas du tout toutes les quêtes comme ça en fait c'était on a les les buffles qui sont là ok j'ai pas le temps de me battre avec toi c'était pas des quêtes au début où il fallait leur donner bon peut-être pas à chaque fois mais là pendant lui il a décidé de me contrarer donc j'ai perdu 50 pièces parce que j'ai voulu faire mais c'est bien d'un côté de faire ce let's play avec vous pourquoi ? parce que je n'ai pas vécu ça dans ma partie il y a des dialogues que je découvre avec vous il y a beaucoup de choses que je découvre avec vous là c'est assez sympa alors que je ne me plante pas parce qu'il y a Baranica et Branica j'ai pas l'impression qu'il soit de tous côtés ici 313 mètres il est où peut-être 200 donc là je suis où ? je suis à Branica donc c'est là-bas hop ça va faire nuit je vais perdre je vais perdre 50 pièces c'est la règle du jeu ma pauvre lucette t'as voulu voilà t'as voulu t'as perdu bon allez on court je tue mon perso il y a des mines perdues partout tant pis je ne m'arrête pas il n'y a pas il n'y a pas le teddy comme je vous l'ai dit la grande elle est là juste sur la gauche droite je vous la montre après le coupage de bûche personnellement c'est celle que je vous recommande moi je n'ai comme je vous avais dit l'ours je ne l'ai vu qu'une seule fois ici sur la gauche je ne l'ai jamais vu près de la grotte là sur la droite vous la voyez ici là voilà et je vous conseille celle-là je n'ai jamais vu l'ours à part un hiver il était là ici sur cette montagne voilà donc c'était pas très gênant allez 4 bûches qu'on va porter à Lycos donc hop ici 4 bûches et un petit arbre je crois qu'on a perdu il faut être honnête le temps d'aller là-bas de repartir mais ils ont changé le patch j'ai vraiment tout 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 modifié n'hésitez pas à aller voir la vidéo du patch parce que même moi j'ai été énormément surprise quand je suis revenue dans la partie je me suis dit pourquoi ça me dit qu'il faut de l'engrais je ne comprends plus et sur sur le discord des devs et de mais c'est américain tous ceux qui parlent sont 3 et 4 voilà je ne parle pas français donc si vous parlez français oui allez-y si vous ne parlez pas français ça risque d'être compliqué et c'est là que qu'effectivement j'ai pu voir tous les changements qu'il y avait et je peux vous dire que waouh ça change beaucoup je ne sais pas ce qui nous prépare j'avoue que c'était rapide tenez vous l'avez mérité ah ben non on a gagné peut-être que nous pouvons apprendre quelque chose l'un de l'autre merci je suis toujours prêt à apprendre on a gagné 15 points de réputation on va lui parler quand même non on ne peut pas si avez-vous une minute ok plus 5 avez-vous une minute ça marche je me suis mis à la chasse avez-vous une minute il fait beau avez-vous une minute il fait beau avez-vous une minute j'ai pris moins de 5 d'accord alors qui c'est qui est recrutable ici elle elle est waouh on change de chérie je vous le dis moi on prend cunégonda pourquoi regardez niveau 3 en agriculture niveau 3 en diplomatie niveau 3 en artisanat bonjour madame avez-vous une minute récemment je me suis mis à la chasse plus 2 avez-vous une minute et le travail ça va piquer je crois ça je reviens juste de mon travail voilà ok avez-vous une minute comment allez-vous ces temps-ci plus 10 wow avez-vous une minute et le travail moins de 5 mince puis-je vous dire quelque chose belle dame on va se vanter un peu je ne sais pas si ça marche je suis récemment allée à la chasse et j'ai en fait affronté un ours c'était un combat difficile mais j'ai remporté la victoire à la fin ça devait être effrayant je suis contente que tu ailles bien ah elle a aimé cool je vais vous dire autre chose belle dame on va pas se vanter comme ça vous a-t-on déjà dit que vous aviez de beaux yeux tu penses vraiment cela merci on a du bol alors je vais vous dire quelque chose belle dame elle n'a plus pu me parler elle a besoin du temps pour réfléchir ok donc là je pose ma manette concernant cette partie si vous le permettez je vais le noter j'ai un papier à côté de moi ça prend 2 secondes donc on sait parce que moi je ne vais pas m'en rappeler bien que je rebascule la vidéo je n'ai pas retrouvé je regarde l'épisode 1 je ne me rappelle plus qui c'est qu'on avait dragué donc future épouse d'accord vous voyez comme quoi on peut trouver des niveaux 3 donc ce sera Cunegunda Cunegunda et elle est située au niveau de la map elle est située à Abranica Abranica voilà je souligne Cunegunda comme ça je l'ai à côté de moi et je sais donc il faudra tous les jours aller parler on laisse tomber Juliette à Brogo ça n'a rien parce que voilà on a trouvé elle est mignonne on voit les mignonnettes les mignonnettes bon remarquez tous les PNJ sont un petit peu faut être honnête quand même voilà ici on a quoi d'autres ici elle est niveau 3 en chasse ça peut voilà alors on ne va pas la draguer on va juste discuter le travail plus 5 avez-vous une minute le travail plus 5 avez-vous une minute comment allez-vous plus 0 elle s'en fout elle s'en fout quand on lui demande ça va bien elle s'en fout vous avez une minute qu'est-ce que ça peut me faire oh elle est agressive la dame je suis gentille je demande comment vous allez ah voyez on a monté notre diplomatie alors Bogdan non lui on l'a déjà monté je m'en vais il a quoi lui il n'est pas recutable en plus mais bon donc nous nous reverrons très cher à demain à demain dans le jour voilà donc là on va comme d'hab hop on va voler hop il faudra qu'on aille voir un coup aussi alors qu'on va faire comme ça là il ne voit pas il ne voit pas là on est caché derrière le corps on va il n'y a rien dedans oh regardez s'il y a des outils ah j'ai pas j'ai plus de torche ah bon un coup parce qu'au niveau de l'eau hop hop il y a un petit ruisseau à côté donc et hop il n'y a plus d'eau on n'a plus d'eau bon au niveau nourriture on a quoi je peux vraiment manger un petit peu on a trois petits champignes on a quatre petites viandes rôtie et on en a sept puisqu'on a tué le sanglier donc hop là c'est moi qui ai donné un coup de manette ne vous inquiétez pas ça c'est tout à fait moi donc ici j'ai plus de torche en fait non et je n'en ai pas de de rab c'est un peu embêtant alors ici il y en a quoi il n'y a rien à voler là ici on fait le tour comme ça mais je le vois très très mal et pour vous ça ne doit pas être agréable et je n'ai pas de quoi faire une torche une torche pour faire de la torche il faut de la paille et je n'ai pas la paille alors euh ben je ne sais pas trop ça m'embête un petit peu de repartir on va aller boire un coup à côté de ici là on va activer notre œil bionique je sais qu'il y a des mini-pertuis par là mais alors là la nuit il faut laisser tomber quoi on fait gaffe quand même au niveau de l'ours je vais vous montrer la grotte moi je prends toujours celle-ci vous c'est vous qui voyez si vous voulez à chaque fois que vos mineurs ne risquent rien quand ils vont à la grotte ils ne vont pas les PNJ ne se font pas manger par les animaux ça ça aussi ça avait été une question qui m'a été posée non le seul qui se fait manger dans le jeu c'est vous les autres PNJ quand vous voyez Sambor qui se balade et qu'il a des loups qui lui croquent les fesses il ne meurt pas par contre vous oui voilà donc ici vous avez il n'y a pas de Teddy non par contre il y a beaucoup de mines pertes donc ici vous avez la grotte qui est située juste là je vous rassure le Teddy ne vit pas dans la grotte donc quand vous allez miner vous allez miner ces cailloux ici vous voyez pioche rookie donc il n'y a pas un caillou fer un caillou un caillou pierre non sur un caillou que vous allez taper vous allez obtenir de la pierre du sel et du fer soit de la pierre toute seule soit les trois soit de la pierre et du sel voilà la grotte est grande il y a beaucoup de cailloux à taper voilà j'espère que vous y voyez bien voilà tous ces gros gisements là de pierre vous les tapez à la pioche alors la question qui m'a été posée c'est voilà j'ai ma forge mais j'ai pas de fer alors la pioche en fer c'est évident que c'est le serpent qui se mord la queue pourquoi alors je vais mettre sur pause pourquoi la question a été posée je ne sais plus par qui je lui ai répondu de toute façon en commentaire mais voilà donc vous allez construire votre forge dans la forge qui rapporte le plus et vous commencez vous allez commencer un petit peu à sortir la tête de l'eau au niveau finance c'est quand vous allez avoir la forge et le fer voilà mais pour aller pour avoir du fer il faut venir à la mine d'accord à la grotte on va dire à la grotte j'ai ma façon de parler on va employer bon du jeu il y a deux choses que vous confondez l'abri d'excavation et la mine ce n'est pas pareil donc au début tant que vous n'aurez pas débloqué la mine il faudra que vous veniez à la grotte avec une pioche en fer et que vous veniez taper du caillou le fait de taper des cailloux vous allez récolter des pierres du fer du sel d'accord moi ce que je vous conseille c'est qu'à la sortie de la grotte quand vous avez acheté votre pioche que vous allez trouver je vous le dis c'est Théobalt à Lesnica qui vend la pioche en fer Théobalt à Lesnica donc vous allez acheter elle vaut 418 pièces d'argent donc quand vous dites voilà bon maintenant j'ai ma forge je veux du fer vous allez aller à Lesnica vous allez aller acheter à Théobalt votre pioche et puis il va falloir venir ici miner donc vous allez avoir un petit peu de tout donc au début le sel on va dire que ça n'a pas à part si vous avez la cabane de pêche et tout ça mais vous pouvez faire la viande séchée la viande séchée et la viande salée maintenant donc à vous de voir moi en ce qui me concerne quand je débute je ne prends que le fer la pierre il y en a assez donc partout par terre donc c'est pas la peine de perdre son temps dans la mine pour tout simplement ramasser de la pierre limite prenez le sel etc la chose que je vais vous conseiller en attendant de débloquer la mine parce que c'est la mine qui se met ici dans la grotte elle va se placer en fait automatiquement quand vous allez arriver avec tout ce qu'il faut pour la mine elle va se placer ici vous allez la voir à l'entrée ici de la grotte voilà et ici quand vous rentrerez vous aurez avec votre mine un coffre qui va se positionner à peu près ici et là qu'est-ce qui va se passer c'est-à-dire que vos PNJ que vous aurez envoyé dans votre mine vous les verrez partir et ils vont mettre dans le coffre qui est là qui sera je veux dire qui sera là le conseil que je vous ai donné c'est de vous mettre par exemple ici un stockage de ressources niveau 1 niveau 2 niveau 3 comme vous voulez parce que ce qui va vous éviter de faire par exemple vous avez miné vous êtes super lourd et il faut que vous reveniez chez vous vous allez aller vider ça dans votre stockage puis vous allez revenir et puis ainsi de suite alors que si vous mettez un stockage à côté de la grotte vous allez en attendant d'avoir la mine et même quand il y aura la mine quand leur coffre sera plein ils mettront automatiquement dans le stockage vos PNJ donc le stockage que vous mettrez à côté de la mine ou de la grotte est commun au stockage de votre village donc quand vous aurez votre stockage ici à la grotte vous aurez accès à tout ce qu'il y a dans votre village au niveau du stockage général donc admettons je sais pas vous avez faim et que vous partez à la mine vous savez que vous allez éliminer pendant un ou deux jours vous allez acheter deux trois pioches admettons si vous avez des sous vous allez épuiser votre première pioche mettez dans le coffre avant de partir pas le stockage de nourriture vous mettez dans le stockage général quelques morceaux de viande ou si vous avez la taverne niveau 1 vous mettez quelques plats dedans comme ça si vous avez faim vous prenez directement dans le stockage il sera commun à celui de votre village et ce qui est pas négligeable c'est que ça vous doublera le contenu le coffre il fait tant mais quand vous en avez deux c'est multiplié par deux de stockage de ressources pour les ressources générales s'il fait 1000 vous aurez 2000 en en ayant deux si vous avez un stockage de stockage de nourriture vous aurez deux fois plus de quantité à pouvoir entrer dedans donc ça pensez-y les stockages sont communs que vous mettiez on va dire je vais vous montrer la map vous êtes ici vous mettez un stockage ici parce que vous avez choisi cette grotte un stockage là ça sera commun au stockage de votre village il y en a même que j'ai vu qui ont fait leur village par exemple ici ou ici peu importe et ils ont collé un stockage ici pourquoi parce que comme ça quand ils veulent vendre ils mettent tout dans leur stockage et puis ils viennent ici et hop ils vendent à Bravo voilà pour éviter de partir super chargé bon il y a ce TP mais au moins ça vous perd après ça c'est votre propre gameplay mais voilà pensez-y surtout quand vous serez ici au niveau de la mine si vous choisissez celle-là de la grotte je veux dire pensez à mettre un stockage à côté comme ça quand vous allez miner vous allez à l'esnica chercher votre pioche en fer vous allez miner donc là vous n'aurez rien vous faites un stockage à côté selon lequel vous avez développé vous choisissez le 1, le 2 ou le 3 peu importe et comme ça vous transvasez directement dans votre stockage une fois que vous aurez débloqué la mine attention la mine a un coffre et comme tous les coffres il a une limite donc vous ouvriez s'ils ont un stockage à côté quand leur coffre sera plein ici à la mine ils le mettront dans le stockage général donc de temps en temps n'oubliez pas non plus vous de votre côté de venir à la grotte où vous avez installé la mine pour vider le coffre des PNJ le mettre dans le stockage et continuer vos quêtes voilà donc ça j'espère que c'est clair donc c'est vrai que j'ai eu la question oui mais j'ai la forge mais pour je n'ai pas le fer pour avoir le fer il faut avoir la pioche pour avoir la pioche il faut avoir le fer oui c'est vrai donc la pioche vous n'avez pas le choix vous ne pourrez pas l'inventer donc il faut l'acheter à l'estnica ici et vous allez acheter votre pioche 418 pièces et vous aurez une pioche en fer vous allez vous même là-bas vous en profitez pour vous faire un petit stockage à côté à condition bien sûr d'en avoir déjà fait un dans votre village n'allez pas par exemple moi là je ne vais pas aller faire un stockage même si j'avais acheté la pioche je ne vais pas faire un stockage ça ne sert à rien j'en ai pas j'en ai pas j'ai qu'une maison pour l'instant donc soyez logique faites d'abord quand vous aurez fait un stockage dans votre village penchez-vous pour en faire un là-bas mais au début si vous voulez vraiment du faire tout de suite parce que vous avez fait la forge il faudra vous charger de faire vous téléportez ici et selon vous êtes situé il faudra y aller un petit peu lourd voilà mais ne faites pas un stockage là moi je ne vais pas faire un stockage ça ne vira rien ça va juste m'aider à ne pas repartir lourd mais si je veux le faire il faudra que je reparte là-bas pour le chercher donc il faut faire aussi preuve de logique je vous dis à chaque épisode ça reste à la base un jeu de gestion donc ils ont instauré ce côté RPG pour plus de fun mais à la base c'est quand même de la gestion il faut réfléchir il faut calculer comment j'organise si je mets ça il y a des niveaux voilà c'est garder à l'esprit que ça reste un jeu de gestion à la base où ils ont rajouté un côté RPG et réaliste donc mettez-vous aussi à la place quand vous faites quand je vois les questions et merci beaucoup pour toutes vos questions et tout que vous me posez je vois les vues qui explosent et ça fait vraiment plaisir mais voilà essayez d'être logique dites-vous qu'ils essayent de faire un jeu réaliste donc il y a des questions des fois un petit peu voilà je ne dirais pas stupides parce qu'il n'y a aucune question stupide mais voilà dites-vous voilà le PNJ là je lui pose cette question il pleut il fait si vous lui demandez s'il fait beau vous allez vous prendre du moins 5 c'est normal il est en train de pleuvoir l'hiver c'est pareil ils ont froid donc ne lui demandez pas il fait beau aujourd'hui vous allez vous prendre du moins 5 si vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de questions comme par exemple le noble comme je vous dis c'est une question à double tranchant ils vont vous répondre l'apparence ne fait pas tout vous allez vous prendre un moins 5 c'est déjà tellement dur de recruter donc si vous voyez qu'il n'y a pas des questions assez directes et assez simples passez votre chemin vous rediscuterez avec ce personnage un autre jour c'est pas grave donc voilà là je pense avoir fait le tour de la chose donc on a trouvé qu'un petit renard donc ce qu'on va faire donc là c'était je voulais vous l'en montrer par contre j'avais vu qu'il y avait vachement de mine pertu ici vous voyez je ne vois pas de teddy ici moi mais bon ça ne veut pas dire qu'il ne va pas me tomber dessus moi maintenant avec le patch je ne sais plus surtout sur quel pied danser surtout dans une nouvelle partie donc au niveau de là est-ce qu'on a fait toutes les quêtes de ce côté ouais je crois écoute est-ce qu'on va faire on va aller à baranica on va aller à baranica et on arrêtera là on va aller à baranica on risque rien il n'y a que dalle normalement normalement enfin moi dans la partie je sais qu'il y a vachement de mine pertu ici je sais qu'on risque rien et je ne voudrais pas que je me fasse mentir alors et je n'ai pas de torche ça m'embête pour vous j'espère que vous y voyez je répète on a demandé aux développeurs de pouvoir comment dire augmenter les gammas de faire que la nuit voilà on puisse avoir des régler les gammas surtout quand on fait des vidéos ce n'est pas toujours simple là je suis en train de me perdre hop je suis ouf bah non j'arrive à baranica je suis juste un petit peu trop à gauche alors je n'ai pas vu mes mines pertu mais ce n'est pas grave hop donc là il y a une quête mais ils vont dormir mais ça va nous permettre aussi de repérer bah essayer aussi d'anticiper pour les PNJ tous ces jeux là ce sont des jeux qui se jouent alors c'est bête à dire mais c'est la vérité ce sont des jeux qui se jouent avec un papier et un crayon pourquoi ? parce que vous allez trouver un super PNJ comme vous avez vu pour l'épisode 1 Nadar comment allez-vous ? voilà allez-vous une minute allez-vous une minute hop vous n'allez pas vous en rappeler surtout si vous voulez que je vous fasse enfin que je vous en une vidéo assez courte que je vous dise tel village il y a ça il y a ça tel vendeur il vend ça il vend ça il vend ça si vous voulez oh la saison se finit à tous les coups non oui la saison se finit marchand ambulant voilà c'est ça que je ben voilà ça tombe bien on en restera là 1h27 à la vidéo la vache donc c'est ça les pop-up donc les voleurs vont apparaître comme ça voilà tout simplement vous allez avoir aussi des tempêtes un pop-up va arriver il va dire bon ben voilà il y a eu une tempête vous avez perdu la moitié ou 30% de votre stockage de nourriture et vous allez voir en bas tout un listing qui va apparaître en vous disant ce que vous avez perdu voilà donc c'est ça ça va être comme ça ça va pas être des combats voilà donc un marchand ambulant passe par là il vous parle de ces marchandises et des terres lointaines qu'il a vues il vous dit qu'il peut vous apprendre quelques astuces pour obtenir de meilleures affaires en moyennant un bon prix bien sûr je vais refuser pourquoi ? parce que le commerce n'est pas implanté dans le jeu et d'autant plus que je ne sais pas si ce monsieur est un voleur ou pas ça me rapporterait 500 points de compétence en diplomatie ce qui n'est pas négligeable et ça m'enlève 200 pièces donc moi je préfère refuser voilà vous n'avez pas besoin de cours pour l'instant à notre niveau on n'a pas besoin de cours voilà et bien on est passé en hiver donc là par contre on va se geler les fesses si je ne me change pas donc on est parti pour mettre les bottes en four on est parti pour mettre la capuche ok 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 on a tout donc on va sur i on a un point de compétence à mettre au niveau diplomatie alors on a mis un point dans un niveau 1 alors roméo projet en cours ça tout ça ce qui est marqué projet en cours c'est pas vous ne pouvez pas y mettre des points dedans pour l'instant c'est un projet il n'y a pas de roméo là vous ne pouvez pas donc en niveau 2 on a acheteur régulier prix d'achat 10% plus bas on n'a pas beaucoup de choix et arnaqueur projet en cours donc bon on va rester à mettre un point ça c'est pareil ils l'ont refait avec le patch ils l'ont refait avec le patch le commerce va être mis optimisation des taxes ça va faire quoi ça 10% de taxes en moins voilà un projet en cours en niveau 4 donc ça c'est venu avec le patch dites mon nom c'est flattant ils vont nous appeler par notre nom ça ça y était acheteur régulier ça y était c'est à dire qu'on achètera les choses 10% moins cher donc non on va mettre là pour la diplomatie on va le mettre ici voilà et on va habiller notre pépère carte journal inventaire donc on ne va pas oublier alors je ne sais pas si ça va être rectifié mais je me suis vu moi personnellement plusieurs fois oublié d'enlever ma tenue hivernale et passer il me faut une torse et passer les autres saisons avec la fourrure dessus ça ne m'a pas fait de dégâts donc je ne sais pas si maintenant ça fait des dégâts ou pas parce que maintenant j'y pense et voilà j'y pensais pas du tout avant donc je vais faire une torche voilà là vous voyez on n'a pas de problème pour pour les cailloux les pierres etc on aura plus de problème pour les animaux par contre c'est sûr alors la torche les bâtons hop alors on va faire ça qu'est-ce que alors la torche il me faut 8 j'ai 8 pailles il en faut 10 ça va pousser tout je vais la prendre on a un petit lapin là hop ah on a pété ça donc on va pouvoir refaire le piège le petit piège à lapin ici hop pour l'instant le piège à oiseau on n'en a pas l'utilité c'est les plumes donc c'est pas la peine de 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 s'embêter avec ça puisque les plumes ça sert à faire des flèches et pour l'instant on n'a rien construit qui permet de de faire tout ça donc il me faut deux il me faut deux pailles de plus hop 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 alors f 1 2 ah j'ai mis un de trop rien en arrière voilà 2 f et là je devrais pouvoir me faire ma paille ma torche pour m'allumer le le feu après il faut quand on aura la forge on fera des torches beaucoup plus beaucoup plus sophistiquées alors E on va faire cuire la viande donc là j'ai fait pas R j'ai fait une par une combien j'en ai 6 donc on va faire R E et F comme ça il va cuire les 6 d'affilé et donc on a notre quête à faire de l'autre côté là qu'on n'a pas fait puisqu'on a changé de saison j'avais perdu mon papier avec la dulcine et donc voilà on va repartir dans le prochain épisode hop on a pris un niveau en crafting en artisanat alors on va finir là dessus dans le prochain épisode on retournera voir donc du ciné bien sûr hein on va pas se gêner et ben on fera en même temps la quête qui est à côté si elle y est toujours mais normalement il n'y a pas de problème donc artisanat ben on va mettre on n'en avait pas de point jusque là donc on va mettre des connaissances en artisanat voilà alors c'est bizarre parce que vous voyez moi dans ma partie là c'est marqué cuisinier projet en cours moi c'est débloqué donc le patch a dû changer énormément de choses quand on débute une partie du moins ou alors ils sont encore en train de changer certaines choses rajouter des choses et tout ça se retrouve projet en cours c'est un peu bizarre c'est un petit peu bizarre pour moi bon alors ici est-ce qu'on peut rajouter des choses là-dedans parce que je compte sérieusement être lourde alors la pelle j'en ai pas besoin la fourrure j'en ai pas besoin mais j'ai plus de place on va se prendre les planches on va vider hop les rondins voilà les pierres on va les mettre dehors et on va ranger dedans ce dont on a pas besoin soit là-haut le maillet j'en ai pas besoin la hache je garde les lances je garde les chaussures voilà de racine c'est pas à peine de les garder en inventaire ça sert à rien la fourrure qu'on va commencer à garder les bâtons ouais on va les mettre dedans allez hop voilà c'est fait on a 8 viandes rôtines et les planches je vais les mettre dehors avec notre petit bazar notre gros bazar voilà donc on revient dans l'éventaire planche XEF planche XEF rondin XEF il y en avait qu'une donc voilà je pense qu'on a de quoi la construire quelque chose mais pour l'instant on va pas se focaliser là c'est notre premier jour d'hiver voilà donc là il va falloir qu'on coupe des arbres il va falloir voilà j'aimerais bien que notre dulciné nous rejoigne et et voir comment on va ranger ça on voit ça dans le prochain épisode en attendant je vous mets en fin d'écran là je ferai pas de coupure donc ça durera vraiment une heure à 36 ça fait très long donc vous me direz comme je vous ai dit si vous voulez que je fasse la chasse avec vous ou pas les quêtes de chasse ou si je vous récupère que vous voulez que je fasse une coupure et que je vous récupère une fois que j'ai chassé pareil pour la construction est-ce que vous voulez que je fasse la construction avec vous ou alors je vous montre une fois que j'ai construit par exemple je vous dis allez on va faire le stockage et je ferai une coupure et je vous montre une fois que le stockage est terminé ou est-ce que vous voulez qu'on reste ensemble ce qui fera effectivement des vidéos un petit peu plus longues où je vous expliquerai ou pas mais enfin bon voilà vous me direz vous me tenerez au courant de ça donc là au niveau taxe on est en hiver donc on jette un oeil ici voilà donc on aurait 30 pièces pour le pour le voyez on a remonté 121 de point de dynastie dans le prochain épisode ce qu'on fait on va voir notre chérie de l'autre côté donc ici à Branica on fera les deux quêtes de Branica dans le prochain épisode et puis tenez-moi au courant si vous voulez qu'on fasse la chasse ensemble si je la fais toute seule et que ça ça ne vous intéresse pas que vous préférez que je fasse des coupures et que je vous mets voilà on a eu cette quête il faut aller chasser 10 loups est-ce qu'on se retrouve quand on a tué les 10 loups ou pas vous me faites des retours vous me direz sinon sans retour de votre part effectivement je ferai à ma sauce mais j'attends effectivement de votre part une participation je vais dire en commentaire dites-moi ce que vous aimeriez voir comment vous voulez que je que je que j'agisse dans le jeu avec vous si vous voulez tout faire avec moi si vous voulez que ce soit plus court il faudra que je fasse des coupures donc la chasse etc dites-moi que je m'organise vous m'avez demandé le let's play je le fais avec vous j'essaye de vous expliquer au mieux petit à petit quand je fais et comment je fais moi attention c'est ma façon de jouer tout le monde ne joue pas comme ça donc vous me tenez au courant vous me mettez ça en commentaire comme ça moi pour les prochaines vidéos je saurais si si vous voulez qu'on fasse des coupures que la chasse je la fasse toute seule que les constructions je vous montre qu'une fois que c'est fait ou si vous voulez le faire avec moi si vous voulez rester avec moi ben voilà là ça a été un petit peu plus long 1h38 et je suis encore en train de vous parler donc voilà vous me direz ça dans un prochain épisode sur ce je vous mets enfin d'écran la playlist vous pourrez cliquer dessus je vous mets aussi la playlist de l'épisode aussi du du patch et puis s'il y a des changements je vous ferai une vidéo exceptionnelle bonus qui n'aura rien à voir avec le let's play donc restez à l'affût activez la petite cloche abonnez-vous le petit pouce en l'air un commentaire tenez-moi au courant de comment vous aimeriez que je tourne les choses et puis on se retrouve pour l'épisode numéro 5 ce sera je pense voilà allez plein de bisous et puis merci encore pour tous vos commentaires et votre soutien et puis on se retrouve très vite pour le prochain épisode bye bye merci